... Aujourd'hui, en Auvergne, on a testé deux activités dans le bassin d'Histoire. On a testé la montgolfière et la tyrolienne. La montgolfière, c'est quelque chose qui est très convivial. Une montgolfière, quand on vole, les gens s'arrêtent, viennent spontanément. Quand on atterrit, c'est pareil. Une montée dans ta montgolfière, là, et puis... Oui, la montgolfière, c'est particulier. Tu vois, tu pars le matin très très tôt, tu vois toutes ces couleurs de lever du soleil. C'est vraiment, c'est majestueux. ... Bon alors, c'était comment la tyrolienne ? Écoute, je suis allé dans un parc d'aventure. J'ai pris une gaffe et ratin. Et puis après, tu mets ton harnais, tu mets ta poulie et... Et c'est pas compliqué là ? C'est parti. C'est super simple. Mais tu peux quand même avoir des bonnes sensations. Ouais, non, non, mais c'est... T'as des bonnes bonnes sensations, quand même. Ça envoie, il y a de la vitesse. Et donc, c'est ouvert, c'est vraiment ouvert à toute la famille. Ça fait quoi vu d'en haut ? Tu vois à la fois ces champs qui font une mosaïque, un vrai patchwork, c'est très beau. Et éclairsemé de petits villages avec les clochers. Tu sais pas trop où tu vas en fait en Montgolfier, parce que tu peux pas te diriger. C'est-à-dire que tu montes ou tu descends et après, c'est en fonction des vents. Tu te laisses porter ou le vent te porte. On était aussi dans un cadre très sympathique, donc sur le bassin d'histoire. Donc, un mixte un peu de forêt et puis, bien sûr, les tyroliennes sont pondues de rocher en rocher. C'est deux activités qui valent vraiment le coup d'être pratiquées sur le bassin d'histoire. C'est vraiment ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada